Écho de la primature dans le souci de répondre aux besoins les plus urgents de la population, le Premier ministre a réuni ce vendredi autour de lui quelques membres du gouvernement. Finalité, réfléchir sur les voies et moyens de la fluidité sur les artères de la capitale en cette période de trafic routier important dû à la rentrée scolaire. Suivez. Avec la rentrée scolaire, le trafic devient des plus en plus importants et dans les soucis d'améliorer la fluidité dans les grandes artères et répondre aux besoins urgents de la population, le Premier ministre a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement en vue d'examiner les travaux exécutifs sur le boulevard Lumumba, une des grandes artères principales de la capitale. Il a été question de voir pour le boulevard du 30 juin qu'il donne un grand trafic des voies de décharge à aménager et consolider, notamment l'avenue Loukoussa, Justice et Ouagéna qui permet de relier le boulevard du 30 juin à partir du rond-prince au CIMAT jusqu'à l'avenue des poids lourds en guise des voies de décharge pour le boulevard du 30 juin dans certaines heures de pointe. L'amélioration des conditions adéquates n'est pas que passée par la prise des dispositions adéquates. Nous avons pris des dispositions adéquates de manière à ce que ces voies de décharge et l'entrée principale, à savoir le boulevard Lumumba, puissent effectivement être bien fluidifiées de manière à éviter en cette période des rentrées scolaires, des retards liés aux congestions de trafic. Cependant, il est prévu l'aménagement et consolidation de voies de décharge du boulevard du 30 juin.